Le Collège de Maisonneuve à Montréal a organisé le colloque « Vivre ensemble en entreprise ». C'est un événement qui promouvoit l'inclusion des communautés culturelles dans le milieu de travail à Montréal et au Québec. Pourquoi avoir décidé d'organiser un colloque comme celui-ci? C'est une problématique qui est connue un peu par tout le monde. Et nous, comme maison d'éducation, nous vivons aussi la problématique de placement de nos étudiants. Comme vous le savez, à Montréal, nous avons beaucoup d'immigrants qui reviennent aux études. Ils font ces programmes-là parce qu'ils pensent que c'est une porte ouverte vers l'emploi. Puis malheureusement, ça ne se concretise pas toujours. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait aussi que les entreprises soient interpellées, d'autant plus qu'on le sait que les entreprises aussi sont en recherche d'employés. C'est la première édition. Qu'est-ce qu'on a comme journée au programme? Il y a deux grands volets. Il y a un volet qui est conférences et puis vraiment colloques avec des ateliers. Ce sont des ateliers expérientiels. Et l'autre volet, c'est la journée carrière que vous voyez. Là, il y a des kiosques, justement, pour que les chercheurs d'emploi puissent rencontrer des employeurs potentiels. Puis la même chose pour les employeurs, pour qu'ils puissent trouver la perle rare qu'ils recherchent. On parle beaucoup d'immigration au Québec en termes gouvernementaux, mais il y a aussi l'importance de l'immigration dans les entreprises du Québec. C'est important de les faire venir ici et de bien les recevoir. C'est important qu'ils trouvent leur place, notamment sur le marché du travail. Tant plus que le marché du travail est très ouvert en ce moment. Il y a des demandes très importantes. On se rend compte qu'il y a encore des crans, parfois, d'arrêts, des difficultés. Ça peut venir d'un côté ou de l'autre, parfois, de méconnaissances culturelles. C'est pour ça que l'approche ici, je pense, est de la bonne. C'est de regarder à la fois du côté du chercheur d'emploi, peut-être les éléments qui lui manquent, et du côté aussi des employeurs, des éléments qui pourraient mieux intégrer, pour mieux comprendre des cultures différentes sur le marché du travail. Le manque de main-d'oeuvre se fait sentir à Montréal, mais aussi beaucoup dans les régions du Québec. Dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins de main-d'oeuvre de plus en plus importants. On se tourne vers différentes solutions. On en vit Montréal dans les régions, je peux vous le dire, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait la possibilité aussi de recevoir davantage d'immigrants dans les régions qu'aujourd'hui. Daniel, de l'entreprise Gricks, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à ce premier colloque? On s'est dit que ce serait une belle occasion d'aller chercher des perles rares dans le domaine des TI. C'est un domaine qui a une pénurie de main-d'oeuvre, donc on essaie d'aller chercher une diversité culturelle, d'aller chercher une expérience qui vient d'autrui, qu'on est capable d'aller adapter dans notre organisation. C'est important pour vous de compléter votre force de travail avec des gens immigrés au Québec. Absolument, ça représente le Québec. Un Québec fort aussi, c'est un Québec qui va être capable d'intégrer ces nouveaux arrivants-là, aller chercher leurs forces, leurs compétences, et être capable de les mettre en valeur. On cherche non seulement à les embaucher, mais aussi à les développer, les former une carrière. Marc, Deloitte a fait une grande étude sur l'inclusion des communautés culturelles dans les entreprises. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous, ce qu'on a démontré, premièrement, c'est de façon empirique que lorsqu'on a des équipes diversifiées, on a une meilleure performance. Donc, les entreprises qui favorisent la diversité d'opinions, d'idées, des gens avec des compétences, des connaissances, des backgrounds, des expériences différentes, eh bien, ont une meilleure performance. On a poussé la question plus loin, à savoir qu'est-ce qui fait réellement une différence. Puis, c'est pas nécessairement seulement que d'avoir la diversité, mais c'est aussi d'avoir un changement de culture d'entreprise qui favorise l'inclusion. C'est-à-dire de reconnaître que chaque contribution est unique puis d'aller chercher la contribution de chacun. Dans ta conférence, tu as mentionné qu'il y a des pays qui deviennent un petit peu plus refermés sur eux-mêmes, tandis qu'au Canada, on a une autre vision. Tu crois que c'est la bonne approche à prendre? Sans aucun doute, nous, on a démontré que c'est pas seulement la bonne chose à faire, mais c'est la chose rentable à faire. Donc, je pense qu'on a une opportunité à saisir au Canada. Nous, on est ouverts, on est capables d'attirer des gens, on est capables d'attirer du talent. Il faut juste bien les intégrer puis s'assurer qu'ils contribuent à la hauteur de ce qu'ils peuvent contribuer. Si on fait ça, clairement, on va avoir une longueur d'avance. Merci. Merci.